Musique Bonjour à tous, je m'appelle Alexandre Moussrec et je suis tarologue, cartomancien, designer de cartes, donc j'ai fait pas mal d'oracles, de tarots et de jeux que j'ai créés. Et édité, et voilà, au fait c'est ma première vidéo que je fais en français sur le normand, car si vous êtes habitué à ma chaîne, vous verrez que la plupart de mes vidéos sont en anglais, et j'ai eu pas mal de demandes de personnes qui voulaient vraiment avoir des informations sur le normand, sur l'histoire du normand, comment ça fonctionne, pourquoi le normand et pas le tarot de Marseille, donc on va discuter un peu de tout ça. Donc j'ai commencé à interpréter les cartes quand j'avais 12 ans. Mon premier jeu le normand m'a été offert par mon oncle qui était parti en Belgique, et j'avais demandé un tarot de Marseille, mais il m'a amené à Petit le Normand, celui qui est publié par Cartamundi, donc c'est le jeu de bonne aventure de Mademoiselle le Normand. Et j'ai commencé à travailler avec ce jeu, pas avec beaucoup de foi, certes, parce que je l'ai trouvé un peu enfantin et un peu trop facile à... Le concept était assez facile et assez naïf en même temps. Donc j'ai commencé à utiliser ce jeu et j'ai eu des résultats extraordinaire. et il m'a suivi pendant beaucoup beaucoup d'années maintenant. Et j'ai pu créer mes propres le normand, j'ai donné pas mal d'ateliers, de cours, de classes sur le Petit le Normand. Je suis en train d'écrire un livre aussi sur le Petit le Normand, qui sera bientôt disponible, qui sera bientôt publié. Et c'est quelque chose que j'adore. Et j'adore partager ma passion et aussi inspirer les gens, en fait, par le travail que je fais. Donc, le Petit le Normand est un petit jeu de 36 cartes. Et sur chaque carte, vous allez voir qu'il y a un chiffre, le numéro de la carte, ainsi que la carte à jouer associée et le symbole. Donc, traditionnellement, Mademoiselle le Normand, qui a bien sûr, elle n'a jamais utilisé et n'a jamais créé ce tarot, même si beaucoup de personnes pensent que c'est Mademoiselle le Normand elle-même qui l'a fait. Au fait, le Petit le Normand a apparu quelques années après la mort de Mademoiselle le Normand. Et pour des raisons commerciaux, on a baptisé ce jeu, le jeu de Mademoiselle le Normand. pour lui donner un peu plus d'importance et que les gens soient vraiment inspirés. Parce que Mademoiselle le Normand était une voyante extraordinaire. Elle a prédit pas mal de choses et on la connaît très bien en France. Et l'origine du Petit le Normand nous vient d'Allemagne, du jeu qu'on pourrait traduire comme le jeu du destin. Et ce jeu réunit 36 cartes. 36 cartes qui sont associées à un jeu de piquets, mais pas le jeu traditionnel qu'on trouve partout en France. C'est un jeu de piquets avec les 6 qui sont additionnés, qui nous donnent 36 cartes. Et vous allez voir que dans chaque image de ce jeu, il y a ces cartes. Et ces cartes aussi nous donnent des informations sur le tirage. Ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est que je vais vous donner la signification de chaque carte. OK. Sur chaque carte, leur interprétation générale. En sachant qu'une carte peut avoir une ou plusieurs significations. Et il faut comprendre que le jeu du Petit le Normand ne se lit jamais seul. On n'interprète jamais une carte toute seule, isolée. On l'interprète en groupe. Par paire, par 3 cartes, 5 cartes, 7, 9, 13 ou le grand tableau. Où toutes les cartes du jeu sont utilisées. Donc c'est ce rapprochement, ce groupement, cette interaction entre les cartes. Qui nous permet d'avoir des informations précises. Et le Petit le Normand est fabuleux quand vous voulez faire des prédictions sur le court terme. Contrairement au tarot, qui donne des notions sur le futur plus éloigné. Et les oracles qui donnent des prédictions plus ou moins, on va dire, pour vous aider à vivre plus paisiblement, avec la zénitude, la plénitude. Le Petit le Normand, lui, il est direct. D'accord ? C'est le jeu qui vous dira que votre mari vous trompe. Ou que votre fille est amoureuse et qu'elle a un petit copain. Ou que votre fils a commencé à fumer des cigarettes. Ou que vous allez trouver une fabuleuse somme d'argent. Ou vous serez invité à un mariage. Donc, ce qui est bien avec ce jeu, c'est qu'il est terre à terre. On obtient des interprétations extraordinaires. Le jeu que je vais vous présenter ici, c'est le Normand classique que j'ai créé. Et ce jeu, au fait, réunit des images, des scènes, des costumes, des années 1790. Donc, c'était l'ère où Mademoiselle le Normand était plus ou moins occupée dans ses divinations. Donc, si elle était là aujourd'hui, elle aurait pu se reconnaître ou reconnaître le temps qu'elle a vécu, l'époque qu'elle a vécu à travers ses cartes. Donc, on commence par la première carte qui est le cavalier, ou le messager. Alors, cette carte vous parle de nouvelles, de messages, de visites inattendues. De mouvements, de choses qui arrivent rapidement, mais qui est simplement de passage. Le cavalier ne reste jamais longtemps. Le cavalier peut représenter un facteur, une personne ou un flirt, quelque chose qui est éphémère, au fait, éphémère. Et le cavalier, dans votre jeu, est une carte d'action. D'accord ? Ça montre la rapidité, ça montre les choses avancent et évoluent plus ou moins bien. C'est une carte qui est neutre, car elle est influencée par les autres cartes qui sont autour. Donc, si vous avez des cartes positives, comme par exemple, si vous avez le cavalier et la cigogne, on vous annoncera que quelqu'un attend à l'enfant ou quelqu'un déménage. Si vous avez le cavalier et le serpent, cela annonce des ennuis, peut-être avec une femme brune ou une personne qui s'oppose à vous. Donc, première carte du jeu. La deuxième carte, c'est le trèfle. Donc, le trèfle est signe, comme vous le savez, de chance, de bonheur, de réussite, de petite réussite. Et c'est une carte qui est très positive. La seule carte qui peut détruire l'aspect difficile du trèfle, c'est les nuages, car elle va assombrir un peu le côté positif de cette carte. C'est aussi une carte qui parle de jeu de hasard, de tenter votre chance ou de tester votre chance. La troisième carte du jeu est nommée le vaisseau ou le bateau ou le navire. Le bateau est une carte de mouvement. Ça parle de voyage, ça parle d'héritage, ça parle aussi d'un moyen de transport. Souvent, elle peut représenter votre voiture. Quand vous avez le vaisseau dans votre jeu, cela peut démontrer un temps de changement, de renouveau, de déplacement, où vous allez faire un voyage. Et les cartes autour vous diront où vous allez, pour combien de temps et à quelle distance. C'est une carte qui est bien sûr neutre, car les autres cartes vont l'influencer de façon négative ou positive. La maison, donc la maison représente votre foyer, où vous habitez, votre famille, votre intimité. Elle peut aussi démontrer un bien, un bien foncier, une maison à la campagne ou un héritage que vous avez de la famille. C'est une carte qui est plus ou moins positive, mais aussi neutre, dépendant des cartes qui l'entourent. La prochaine carte est l'arbre. L'arbre est une carte qui parle de santé. Donc, si vous avez d'arbres à côté de vous dans un tirage, cela vous promet que votre vie sera plus ou moins longue, vous aurez une santé solide. Et si elle est voisine d'autres cartes du jeu qui contiennent des arbres, comme la maison, il y a des arbres, comme le jardin. Cela assure à la personne qui interprète les cartes une santé plus ou moins forte. Une autre signification de l'arbre, c'est de méditer, c'est de s'ancrer, de trouver ses racines. Cela parle aussi d'ancestralité dans certains cas. Et bien sûr, la carte de l'arbre, elle est neutre. Elle va dépendre des cartes qui l'entourent pour la colorer ou la nuancer. Alors, première carte négative du jeu, les nuages. Les nuages parlent d'un temps de difficulté, de confusion, d'austérité, où les choses ne sont pas comme elles semblent l'être. D'accord ? Mais les nuages sont passagers. Ce sont des difficultés qui ne vont pas rester longtemps, qui peuvent vous perturber énormément, mais qui ne vont pas rester très longtemps. Les cartes autour, bien sûr, vont actuellement vous aider à comprendre cette difficulté. Prochaine carte négative du jeu, c'est le serpent. Donc, le serpent, comme vous le savez, si vous connaissez l'histoire de la Bible et tout, on sait que souvent, le méchant est représenté par le serpent. Même chose ici. Le serpent est fourbre. Le serpent est manipulateur. Et le serpent, c'est seulement une femme. Donc, c'est pour ça qu'on a mis la dame de trèfle. Et chaque carte à jouer a une signification additionnelle. Mais nous n'allons pas parler de ça aujourd'hui, car ça va un peu vous embrouiller si vous voulez vraiment suivre cet apprentissage. On va rester sur la signification principale de chaque carte. Donc, le serpent, qui parle de jalousie, de trahison, ça peut aussi symboliser une autre femme dans le jeu. Donc, souvent, une maîtresse, une amie qui n'est pas sincère, quelqu'un qui convoite votre bonheur. Et le serpent, il est caché. Vous savez qu'il est dangereux. Contrairement à une autre carte qu'on va voir beaucoup plus loin. Vous savez que le serpent est dangereux et qu'il peut vous mordre à n'importe quel moment. Autre carte négative du jeu, le cercueil. Le cercueil parle de blocage, de faim, de difficulté. Souvent, des fois, de choses qui ne sont pas très positives, d'énergie négative, de ne pas pouvoir bouger. Ce serait, si vous êtes familier au tarot de Marseille, j'attribuerai le cercueil, j'alignerai le cercueil avec le pendu du tarot de Marseille qui vous demande de patienter, de ne pas vous tenter quoi que ce soit. Alors, prochaine carte qui est très positive, le bouquet. Le bouquet de fleurs annonce du bonheur, annonce un cadeau, une surprise, quelque chose qui vous rend heureux, qui vous fait sourire, qui vous fait rire. Donc, c'est très 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 positif. L'info, carte numéro 10, parle de fin, d'une décision, d'une coupure, d'une séparation. C'est une carte, je dirais, plus ou moins neutre, car la carte qui est à côté d'elle va montrer qu'est-ce que vous coupez, de quoi vous vous débarrassez. Le fouet est une carte de punition, une carte de répétition, une carte de douleur, d'argumentation, de reproche, de paroles blessantes, de problèmes au foyer. Et aussi, c'est une carte qui, pour moi, représente le sexe, dans le petit le normand. Beaucoup de personnes attribuent le lisse pour être la carte du sexe, mais pour moi, c'est actuellement le fouet. Et si vous avez le petit jeu de carte Amunzi, vous verrez que le fouet s'appelle la verge, donc je vous laisse deviner. Prochaine carte, les oiseaux. Les oiseaux parlent de rumeurs, de palabres, de discussions, de diffamations. C'est, vous voyez l'oiseau comme quand vous passez à côté des arbres à 6 heures le soir, quand les oiseaux se préparent pour se coucher, vous entendez ce brouhaha qui se passe. Donc, c'est la même chose. Donc, il y a des gens qui parlent, c'est la communication aussi, mais c'est une communication qui est verbale, on utilise la voix, donc coup de téléphone, message vocal ou discussion directe. L'enfant, carte numéro 13, est une carte positive. Elle parle de renouveau, de recommencer, d'innocence. L'aspect négatif de l'enfant, c'est la naïveté. C'est un peu être enfantin. Donc, c'est un aspect qu'il faudra peut-être contrôler à ce moment-là. Mais elle est positive, cette carte. Le renard est une carte négative. Contrairement au serpent, le renard est un ennemi, mais c'est quelqu'un qui se cache. C'est quelqu'un qui se déguise. C'est quelqu'un qui se cache derrière un masque. Donc, pensez aux fables de la fontaine, le corbeau et le renard. C'est la même chose. Le renard va vous séduire pour avoir le fromage. Il va dire ce que vous voulez entendre. Mais aussi, par rapport aux œuvres de trèfle, le renard est la carte du travail. Donc, il y a des associations de cartomancie qui se mélangent dans ce jeu. Et d'où est la beauté, la diversité de ce jeu aussi. L'ours. Donc, l'ours, premièrement, elle parle de finance, d'argent. Tisse de trèfle, bien sûr. Carte mancie française. Et elle parle aussi de force, de protection. Avec des cartes négatives, l'ours peut devenir brutal, agressif. Ou paresseux. Ou glouton, en même temps. Donc, dépendant des cartes qui vont l'entourer, votre ours sera plus ou moins positive ou négative. L'étoile est une carte très positive, car elle représente vos rêves, vos aspirations, ce que vous voulez voir se réaliser. C'est un signe d'espoir. Elle vous donne la direction, et elle pointe toujours vers la bonne direction. Donc, faites confiance à votre bonne étoile. La sigonne parle de déménagement, de changement, de migration, et aussi, dans certains cas, de bébé, de changement positif. Donc, c'est toujours une amélioration. La sigonne apporte toujours une amélioration. Et elle fait en sorte que les choses évoluent de façon positive, et elle vous emmène vraiment au niveau supérieur. Donc, c'est une très très bonne carte, quand elle apparaît dans votre jeu. C'est une carte qui est neutre, mais elle est colorée par les cartes qui sont autour. Donc, nous avons maintenant le chien. Le chien parle d'amitié. C'est l'ami le plus fidèle de l'homme, bien sûr. Et ça représente un ami sincère, quelqu'un qui vous veut du bien, quelqu'un qui vous protège, quelqu'un qui vous garde. Ça parle aussi de fidélité, de loyauté. Donc, surtout pour l'amour, vous allez vouloir voir cette carte apparaître dans votre jeu. La tour. Donc, la tour a pas mal de significations. Certains trouvent la signification de la tour un peu controverse. Troverse, bon, ça dépend de votre point de vue, de votre école surtout, car il ne faut pas oublier que le Lenormand est d'origine germanique, allemande. Mais, pas mal de pays l'ont prise comme jeu officiel de bonne aventure, comme le Brésil, comme la France, la Belgique. Et maintenant, nous avons les États-Unis qui s'intéressent beaucoup, beaucoup, beaucoup au petit Lenormand, depuis quelque temps. Et chaque pays, au fait, chaque école a sa propre signification. Par exemple, dans l'école brésilienne de Cartomancy, le trèfle ne va pas symboliser la chance ou le gain au jeu. Ça va représenter un blocage, quelque chose qui vous empêche d'avancer. D'accord? Comme, par exemple, les cartes de travail en France, nous allons représenter notre travail par le Renard. Et donc, dans d'autres pays, comme l'Allemagne, ce sera l'encre. Dans d'autres pays, ce sera l'is. Même en France, je crois qu'il y a certaines personnes qui attribuent le lisse au travail. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous décidez d'une signification, quand vous attribuez une signification à une ou plusieurs cartes, cantonnez-vous à cette signification. C'est-à-dire, si pour vous, par exemple, l'étoile représente la bonne direction et l'intuition, restez sur cette signification. Même si d'autres personnes vous disent, non, normalement, les étoiles, c'est plus les rêves, c'est plus devenir une star ou je ne sais pas quelle autre interprétation. Moi, je dis que vous restez cantonné à votre interprétation. Et vous allez voir que, peu importe les cartes qui sortent, vous aurez toujours la bonne information. Choisissez un système, choisissez une école. Moi, c'est la française, bien sûr. Je vis en France, je parle français, j'ai appris le petit normand en français. Donc, je ne vais jamais changer la signification de mes cartes. Je ne vais pas adopter une école germanique ou une école brésilienne ou une école portugaise. Je reste sur la signification que j'ai attribuée. Et au fil du temps, vous allez voir que plus vous interprétez des cartes, plus vous travaillez avec elles, plus vous avez à, comment dire, de faciliter à retenir et à comprendre ce jeu, ce jeu magnifique. Donc, je vais vous laisser avec cette première partie pour aujourd'hui. Et je vais vous retrouver dans une prochaine vidéo où je vous donnerai la signification des autres cartes. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada